Bonjour à tous, nous sommes dans le suite du chapitre sur les pressions, pression atmosphérique. J'ai ici un ballon, une cloche, une pompe à vide. Vous voyez que le ballon, il n'est pas gonflé. Je positionne ma cloche. Je vais faire le vide d'air dans la cloche avec la pompe. Je ferme maintenant ici le ruminet. Voilà, on observe bien le ballon. Regardez, il semble se gonflé. Pourtant, on n'augmente absolument pas la quantité d'air à l'intérieur du ballon. Toujours le même nombre de molécules. OK, vous observez, le ballon gonfle, il semble gonfler. Comment pouvons-nous expliquer ce phénomène ? A l'intérieur du ballon, vous avez des molécules d'un gaz qui circulent, qui effectuent des chocs et donc il y a une certaine pression à l'intérieur. Dans la cloche, le nombre de molécules diminue puisqu'elles sont aspirées. Donc, si on se place en termes de force, la force qui s'exerce sur les parois internes du ballon est beaucoup plus forte que les forces de l'air dans la cloche. Vous savez bien qu'une grande force et une petite force qui sont sur la même ligne d'action mais de sens différent, on obtient une résultante qui fait que le ballon, il gonfle. Il semble gonfler, il prend plus de volume. Si j'arrête l'expérience maintenant, j'essaye d'enlever la cloche, c'est impossible. La pression atmosphérique est très très importante. On l'avait déjà calculé, plus ou moins 100 000 pascal pour 1000 hectopascal. Maintenant, je vais réintroduire de l'air dans la cloche. Vous allez observer le bas. On entend bien l'air qui rentre dans la cloche. Je peux maintenant soulever la cloche et je retrouve mon ballon à l'état initial, c'est-à-dire très très peu gonflé. Merci. 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 Merci.